Bonjour et bienvenue pour cette 277ème émission de J'irai lire des comics chez vous Le grand retour de J'irai lire des comics, vous m'avez réclamé à Corse et à Cris Cette émission en disant Thomas, plus de contenu, revenons aux basiques, aux fondamentaux Revenons à la source, et bien nous y voilà Désolé pour ce long délai, alors vous le savez qu'au mois d'août il n'y a pas grand chose qui sort en comics Et donc du coup là c'est la rentrée, donc j'ai lu plein de choses et j'ai plein de choses à vous montrer Et je vais donc faire une sélection Alors on me reproche beaucoup de dire que du bien des comics en disant t'es un sale vendeur de comics Et donc du coup tu dis que tout est génial pour que les gens achètent tout Je vous rappelle la règle de cette émission depuis maintenant des années 10 ans non, ça fait combien de temps ? Ça fait longtemps Il y en a eu quand même 277 C'est que je ne parle pas des bouquins que j'aime pas, au coup je ne lis pas Ça ne m'intéresse pas, alors il y en a certains que je n'ai pas encore lus, que je présente parce qu'ils sortent Mais je ne présente pas les bouquins qui ne m'intéressent pas Par exemple il y a des personnages que je n'aime pas, Green Lantern je n'aime pas Et bien je ne vais pas vous dire j'aime, je n'aime pas Green Lantern Je ne suis pas la personne, il y a des très bons titres Green Lantern Il y en a qui a des gens qui adorent mais je ne suis pas la personne pour en parler Et je préfère concentrer mon énergie pour défendre des titres que j'aime et des titres que j'ai adoré Alors en parlant des titres que j'ai adoré Chez Urban il y a deux titres Batman qui sont sortis cette semaine Et les deux sont absolument immanquables D'abord le tome 5 de Batman Rebirth D'abord parce que la série Batman Rebirth est excellente depuis 5 tomes Et ça c'est quand même bien Il faut dire que DC Comics ils sont intelligents Puisque Batman c'est leur comics numéro 1 C'est le comics qui se vend le plus, qui se vend le mieux Batman est le personnage le plus populaire Et au lieu de mettre des seconds couteaux En tant que dessinateur ou scénariste Ils mettent les stars Ils mettent Tom King qui est une star et qui est très bon Et en dessin ils mettent David Finch, Mickaël Génin, Ivan Reiss, Mitch Gerrard, Joel Jones, Tony Daniel, Olivier Coiffel à la couverture Donc déjà voilà que le top Si Marvel faisait pareil sur les Avengers ou sur les X-Men déjà on en reparlerait Sur les X-Men depuis 3 ans il n'y a pas eu beaucoup de stars A part sur Extermination qui est vachement bien mais j'en ai déjà parlé Le tome 5 c'est le chemin pour nous emmener vers peut-être le mariage de Catwoman Vous le savez, de Catwoman et Batman Ça commence par une histoire dessinée par Joel Jones Joel Jones qui fera la série Catwoman par la suite, scénario et dessin Où on retrouve Bruce et Selina dans une aventure inédite Qui nous emmène face à une méchante qui s'appelle Talia Algoul Vous la connaissez, donc combat de féline entre Selina et Talia Et ça va être sanglant et c'est absolument magnifique J'ai adoré cette histoire, moi tous ces épisodes je les avais lus en VO Et je les redécouvre en français Et après il y a une magnifique saga en deux parties Dessinée par l'incroyable Clayman Où c'est une espèce de double date Entre Bruce Banner, Clark Kent Lois Lane et Selina Kyle Donc il se parle, il y a beaucoup de dialogue, c'est très chouette C'est magnifiquement dessiné Honnêtement, s'il fallait mettre du sang frais, du sang neuf et de la nouvelle énergie à partir du tome 5 Tout est là-dedans, c'est vraiment génial Honnêtement, c'est peut-être même le meilleur de la série à date Donc j'ai adoré, puis la couverture ne gâche rien Elle est absolument magnifique L'autre bouquin à ne pas rater, c'est un one shot Ça s'appelle Batman à la vie à la mort Alors là c'est un gros gros coup de coeur J'en ai parlé déjà dans d'autres émissions, peut-être que vous les avez vus Ça reprend le contenu d'un Batman Rebirth C'est l'Annual 2 Alors vous savez les Annuals, c'est des numéros en plus Des numéros spéciaux qui sortent une fois par an aux Etats-Unis Sur Batman, il y a 24 numéros qui sortent Ils en sortent un 25ème, c'est un Annual C'est un numéro qui est dans la continuité Qui reprend les personnages C'est scénarisé par Tom King, même scénariste La couverture, vous l'avez vu, c'est Olivier Coapel également Magnifique Et c'est une saga, c'est une histoire complète Un one shot, dessiné à quatre mains Par Lee Wicks et Michael Lark Et qui nous présente un jeu du chat et de la souris À travers un peu les époques Mais surtout, à travers les sentiments de Bruce et Selina Tout ça en marge bien entendu de leur futur mariage Vous l'avez compris Graphiquement c'est très chouette Parce que Lee Wicks c'est toujours élégant Et c'est toujours très bien Moi j'aime beaucoup Michael Lark aussi, il n'est pas un petit jeune qui débute et qui débarque Et c'est une très très belle histoire C'est une histoire qui avait beaucoup fait parler d'elle quand elle est sortie en VO Poignante, émouvante, belle, chaleureuse Et peut-être que vous verserez certainement une petite alarme à la fin Une fois que vous aurez lu Voilà, en complément Comme cette histoire ne fait qu'une trentaine de pages Il y a un autre one shot Toujours dessiné par Lee Wicks Toujours scénarisé par Tom King Un crossover absolument improbable Mais génial Entre Batman et Elmer des Looney Tunes Avec la présence de Bugs Bunny Avec la présence de Porky Pig Etc, etc Ils ont transposé les personnages des Looney Tunes dans Gotham City Et c'est très bien fait Voilà, ça c'est one shot Il faut le prendre, il faut le lire, il faut le savourer Pas besoin d'avoir lu les 5 tomes de Batman Rebirth C'est un one shot Et n'importe quel nouveau lecteur peut le lire, le comprendre et l'apprécier Donc c'est appréciable Voilà, tout simplement Toujours chez Urban Comics Il y a plein de choses chez Urban Comics cette semaine Vous allez adorer Ne ratez pas le 4ème tome de Detective Comics Detective Comics, c'est la 2ème série Batman Vous savez, il y a une série Batman qui s'appelle Batman Et une 2ème série qui s'appelle Detective Comics Il se trouve que Batman est né dans les pages de Detective Comics Il y a presque 80 ans maintenant Donc du coup, c'est bizarre que Detective Comics soit la 2ème série Mais bon Alors on pourrait penser que c'est la série des seconds couteaux Et que c'est la série un petit peu le plan B Et bien pas du tout Puisque c'est James Tignon 4 qui a fait ses classes et ses preuves Qui scénarise Cette série est précédée d'un véritable vent De... Bah tout le monde dit c'est génial Voilà, tous les gens qui la lisent l'adorent Donc c'est déjà le tome 4 A noter que donc c'est, on l'a dit James Tignon 4 qui scénarise C'est Alvaro Martinez qui dessine Faut savoir qu'il y a d'autres dessinateurs qui vont arriver par la suite Comme Miguel Mendoza par exemple Le français Philippe Briones Qui seront dans les prochains numéros Et que c'est Mark Brooks qui va faire Qui va faire les prochaines couvertures Et ça va être très très beau Et je pense qu'Urban va les reprendre Parce qu'elles sont vraiment très très belles Batman Detective Comics C'est pas du tout la série, le plan B C'est vraiment une très très bonne série Qui met plus en scène la Bat Family Les autres personnages Et puis des gens comme Zatanna Etc Batwoman qui a un rôle important à jouer Et bah c'est une série pleine de qualité Je vous invite vraiment à découvrir Si vous en fait Si vous voulez lire plus de Batman Vous aimez le Batman de Tom King Allez sur Batman Detective Comics C'est vraiment une très très bonne série Que je vous recommande Voilà L'autre titre chez Urban Alors j'ai dit plein de bêtises quand je l'ai présenté Parce que je ne savais pas ce que c'était Donc le format est plus petit C'est un titre Aquaman Vous savez qu'il y a Aquaman qui sort au cinéma pour Noël Et donc du coup Chez Urban ils sortent plein de trucs d'Aquaman Donc il y a du Aquaman Rebirth Il y a les intégrales Aquaman Par Jeff Jones et Ivan Reyes Et plein d'autres Et nous sortent ce Aquaman sub Diego Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est Will Pfeiffer qui scénarise Avec John Osrander John Arcoudi Patrick Lisson au dessin Patrick Lisson avant qu'il soit une méga star Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc j'ai dit une bêtise dans les émissions d'avant Et je l'avoue En fait c'est pas du tout pendant DC Rebirth DC New 52 et DC Rebirth C'est bien avant C'est une série qui date a priori du début des années 2000 Et donc c'est un Aquaman Vraiment une autre incarnation d'Aquaman Et c'est un a priori pour les fans d'Aquaman C'est un arc complètement culte Voilà Donc je voulais corriger ce que j'avais pu dire dans une petite émission Evidemment vous l'avez compris ça s'appelle Sud Diego Parce que San Diego est complètement envahi par les eaux Et que donc c'est un peu le souc Et voilà C'est une version beaucoup plus lumineuse Et beaucoup plus héroïque d'Aquaman Voilà des épisodes d'Aquaman Il y en a eu des centaines depuis la création Tout n'est pas à garder Mais voilà Le choix d'aller chercher cet arc Pour nous proposer autre chose Et bien Urban l'a fait Et donc je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup d'Aquaman Dans les prochaines semaines et les prochains mois L'autre chose qui n'est plus disponible Notamment sur mon site à moi Reginalcomics.fr Parce que c'est un carton total Mais vous le trouverez partout en kiosque Parce que je l'ai encore vu Garmon Parnasse pas plus tard qu'hier Il s'agit de Batman Dans le cadre d'un récit complet Vous savez c'est récit complet Donc c'est 180 pages de BD pour moins de 6€ Donc ça c'est un super deal Couverture de Libermejo C'est Batman Europa Batman Europa c'est une mini-série en 4 parties Créée par Jim Lee Qui a dessiné le premier numéro Il y a Giuseppe Camoncoli qui dessine Gérald Parel Libermejo que scénarise Et en fait l'histoire c'est quoi ? C'est que Jim Lee est parti vivre En Italie au début des années 2000 C'était avant qu'il fasse l'arc Batman Silence Batman Hush Et là il a rencontré plein d'artistes Et en fait il s'est ouvert à l'art Il s'est ouvert à Michel-Ange Il s'est ouvert à Léonard de Vinci Etc à la culture Et il a beaucoup voyagé en Europe Parce qu'il a passé un an en Italie Et il a découvert plein d'artistes Il a découvert un autre monde Et donc du coup il a rassemblé En fait c'est un projet qui a mis 15 ans à se faire Il a rassemblé des talents Camoncoli D'ailleurs il a fait venir Camoncoli Parce que Camoncoli était venu faire une série Qui s'appelait Intimates chez Wildstorm Et qu'après il est parti faire du Spider-Man Et tout ça chez Marvel Donc il avait réuni des artistes Et il a créé cette histoire un peu folle Où Batman est contaminé par un virus Le Joker aussi Ils doivent s'unir pour Ils ont 3 jours Et ils traversent l'Europe Donc espèce de road trip un peu fou C'est Jim Lee qui dessine le premier numéro Donc ça c'est très appréciable Dans un style vraiment différent Ça les amène en Italie A Berlin Un peu partout A Paris Et donc voilà Moi j'aime bien ce qu'elle proposait Jim Lee Parce que c'est différent de ce qu'il a pu faire par ailleurs Et puis l'avantage de ce truc C'est que vous le trouvez partout Vous allez dans un kiosque en bas de chez vous Dans un relais Dans une gare Dans un aéroport Bah vous le trouvez Et c'est une bonne lecture C'est une solide lecture C'est très très beau Graphiquement c'est très chouette Le français Gérald Parel Qui fait le dernier numéro C'est absolument époustouflant On aimerait le voir plus souvent Le Gérald Parel Il est très très bon Et voilà Donc c'est vraiment un très bon Batman Et c'est en kiosque Alors on va faire un petit tour Du côté de nos amis de Panini Panini avec qui Il y a deux intégrales Dont je voulais vous parler La première C'est la réédition de l'intégrale 1988-1989 Nouvelle couverture Chromium cover brillante De Steve McNeven Ça reprend les épisodes De Frank Miller et Chris Claremont La première mini-série Qui a priori Alors déjà Il y a la première apparition de Wolverine Ça c'est super cool Première apparition de Wolverine Par Lane Wayne Notamment avec Vendigo et Hulk C'était dans les pages de Hulk Donc ça c'est assez chouette De nous avoir mis ça Et après il y a la mini-série De Claremont et Miller A priori c'était la première mini-série De Marvel Il n'y avait jamais eu de mini-série Il y avait des séries Et il n'y avait rien Ou des one-shot Mais des annuals Et là c'était la première mini-série Je crois que c'était en 1980 84 je crois Je ne dis pas de bêtises Et après on enchaîne On enchaîne sur la série régulière Alors d'abord c'était dans les pages De Marvel Comics présentes Qui était une anthologie chez Marvel Et après on enchaîne directement Sur la série La série de Dessinée par John Bushma Je ne sais pas si vous vous souvenez De ces pages Si vous lisiez les versions intégrales Chez Cémic à l'époque Moi j'ai un plaisir fou A retrouver ces épisodes Avec le Borgne Évidemment C'est Wolverine Logan à l'époque Serval à Madrifour Et c'est vraiment Des épisodes étonnants Cette série On espère que la suite Sera rééditée Parce qu'après il y a Les épisodes de John Byrne Après il y a Les épisodes de Mark Silvestri Certains sont encore disponibles D'ailleurs Voilà Très bonne intégrale Vous savez que Wolverine Revient sur le devant de la scène Aux Etats-Unis Et donc du coup Voilà Moi je suis ravi de vous la proposer Ça c'est une vraie Tranche de nostalgie C'est une grosse madeleine Avec plein de beurre Et plein de confiture Et donc du coup Je suis vraiment ravi L'autre chose A ne rater sous aucun prétexte Pour les fans Des versions intégrales Dont on parlait tout à l'heure C'est la réédition Des épisodes de Hulk Par Gary Frank Peter David Vous le savez Il était au scénario Depuis des années sur Hulk Il avait eu des artistes D'exception Comme Todd McFarlane Puis Dale McKeown Et Dale Keown Pas McKeown Dale Keown Et puis est arrivé Est arrivé Est arrivé Gary Frank Alors Gary Frank Ne fait que les derniers épisodes Il arrive sur la fin Mais Gary Frank Il est arrivé avec son style Tout en rondeur Style anglais A l'époque on le comparait Beaucoup à Alan Davis Et puis depuis Il a vraiment créé Son propre style Et quand il est arrivé Sur Hulk Et il n'a pas pris la suite Tout de suite après Dale Keown Il y avait eu quelques numéros Entre les deux Qui n'étaient pas fameux Là tout de suite Ça a pris de l'ampleur Ça a pris du corps Ça a pris C'est devenu vraiment Super chouette Voilà Et donc du coup C'est des super épisodes C'est la suite De ce qu'il a pu faire Avec Dale Keown Donc le Panthéon Et tout ça Tous ces épisodes Des aventures en plus En parallèle de Rick Jones De Betty De son épouse Etc Voilà Si vous aimez Hulk Il faut vraiment craquer là dessus Moi j'ai absolument adoré A noter que Il y a un crossover également Avec les Defenders Vous savez l'équipe de Hulk Avec Doctor Strange Namor Et Le Silver Surfer Donc il y en a pour tous les goûts En tout cas Ça c'est vivement recommandé Alors un album A ne pas rater Si vous pouvez le trouver encore En fait je vous explique Inhumans Tour d'Ivoire C'est la série de Jaëli Et Paul Jenkins Cult à l'époque de Marvel Knights C'est une série qui a 20 ans Qui est absolument magnifique Qui est le truc à lire Si vous voulez Découvrir les Inhumans Vous oubliez tout le reste Il faut lire ça Là il y a 12 numéros Histoire complète Si vous ne connaissez rien Des Inhumans Vous pouvez attaquer avec ça Et vous ne serez pas déçu Alors je vous explique déjà Il n'est plus disponible Par exemple moi sur mon site Il n'est plus disponible Sur beaucoup de sites Et en librairie Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un glitch Amazon Je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a 3 mois Au lieu d'être à 32 euros Il était à 21 euros Et j'en ai parlé Et il y en a 200 ou 300 Ou je ne sais plus combien Qui sont partis Des centaines et des centaines Et donc du coup Il est en rupture Il est en rupture totale J'ai créé la rupture Je suis assez content Donc si vous l'avez touché A 20 ou 21 euros Je suis content Je suis content Que vous en ayez profité Alors qu'est-ce que c'est que ce récit ? C'est tout simplement Une saga magnifique Illustrée de main de maître Par Jaili Sur un scénario brillant De Paul Jenkins Jaili vous savez C'est le dessinateur de la tour sombre C'est le dessinateur de Namor C'est le dessinateur de X-Factor Mais aussi de Before Watchmen Et il a fait plein plein de choses Ça vous présente tous les personnages Ça vous présente tout l'univers Tout ce qu'il faut savoir sur les Inhumans Ça les rend brillants, attachants Et en fait il y a une nouvelle génération d'Inhumans qui arrive Et il va falloir les gérer Et on découvre tous les personnages Flèche Noire, Médusa, Cristal, etc C'est brillantissime C'est magnifiquement écrit Le dessin est superbe C'est une histoire complète Voilà S'il faut lire un seul titre des Inhumans C'est celui-là et pas d'autre Moi j'ai adoré Ça fait 20 ans que j'aime cette série C'est la première fois que c'est réalisé en Deluxe et en Album Il faut vraiment en profiter Parce que c'est vraiment là pour le coup Une super lecture Marvel avait de grandes ambitions sur les Inhumans Ils ont lancé plein de séries en comics Ils ont lancé une série télé qui s'est déjà arrêtée Parce qu'elle a été mal produite Et donc du coup Aujourd'hui ils sont un peu aux oubliettes les Inhumans Mais pour pas les oublier Revenez aux fondamentaux Revenez back to basics C'est ça qu'il faut lire tout simplement Puisqu'on parle de Jaëli Je vous signale que Elle choque Vous le savez Elle choque la série qu'on a publiée nous sur Alion Comics Est disponible maintenant en librairie Il y a des centaines de librairies partout en France Qui l'ont commandé et qui le proposent Et qui d'ailleurs recommandent Puisqu'on a eu des informations cette semaine Il y a déjà des recommandes Donc on est ravis Voilà Elle choque C'est le chef d'oeuvre de Jaëli Il le scénarise et il le dessine C'est l'histoire vous le savez D'un ange déchu dans un hôpital psychiatrique Est-ce qu'il est fou Ou est-ce que c'est vraiment un ange déchu On le saura en lisant ses pages C'est une rencontre formidable C'est une magnifique histoire de fascination et d'amour Entre un docteur psychiatre Qui a de l'empathie pour son client Et qui développe des sentiments Voire une fascination C'est très bien écrit C'est magnifique C'est très très beau C'est disponible sur notre site bien entendu Sur originalcomique.fr Et maintenant en librairie Donc voilà Double dose de Jaëli En ce mois de septembre En cette rentrée Je voulais quand même le signaler Alors là La curiosité du mois Vient de chez Delcourt Alors j'ai reçu ça Pour tout vous dire Parce que vous savez Quand on fait des vues sur Youtube Et quand on a du monde sur son site On est considéré Non pas comme un journaliste Je ne suis surtout pas journaliste Mais comme influenceur Ou je ne sais quoi Je ne sais pas quel mot on utilise d'aujourd'hui Donc on reçoit des BD J'ai reçu ça Je ne savais pas du tout ce que c'était J'ai reçu ça J'ai fait Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai regardé D'abord j'ai fait Ah le logo Skybound C'est le label Vous le savez De 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 Robert Kirkman Walking Dead Il fait plein d'autres séries Il fait Walking Dead Il fait des séries à lui Et produit d'autres comics Comme Slut Par exemple De Dan Panoshan Qui devrait arriver bientôt Ça s'appelle Green Valley C'est une série d'héroïque fantasy Que j'ai commencé à lire Et j'ai été assez étonné par cette série Il y a les 9 premiers épisodes de la série Au scénario C'est Max Landis Qui scénarise Le scénariste du film Chronicles Qu'on a tous aimé Qui était vraiment très chouette Et au dessin C'est Giuseppe Camoncoli Qui en plus de tout ce qu'il fait chez Marvel D'ici et partout Il trouve le temps de dessiner Des centaines de pages Pour Robert Kirkman Cet homme est une machine Série d'héroïque fantasy Dans les textes Au départ Dans les textes introductifs Giuseppe Camoncoli Il se dit Elle est fan de Donjons et Dragons Et d'héroïque fantasy en général Et quel plaisir ça a été Quand on l'a appelé De faire ça Et il a décidé de ça Donc ça raconte l'histoire Des chevaliers de Kélodie Qui sont les plus grands guerriers De leur contrée Et donc Ils doivent affronter Une nouvelle menace Qui pose sur des gens Qui en veulent à leur terre Je n'ai pas fini de le lire En tout cas Ça se dit très très bien Il y a quand même Une haute tenue Dans les productions Dans les productions De nos amis De chez De chez De chez Skybound Et voilà Très étonné par cette intégrale Ce bouquin qui n'arrive de nulle part Et qui Qui est une très bonne lecture Je vais continuer à le lire Ce week-end Et voilà Donc à découvrir Puisque je ne savais pas Il y a encore trois jours Que ça existait Donc voilà Je vous en parle Et je vous le présente Du côté de chez nos amis De iComics Toujours de l'actualité Avec le deuxième tome De la série Invisible Republic De l'excellent Gabriel Hartmann Qui avait fait pas mal D'épisodes de Hulk A une époque Souvenez-vous C'est lui qui a fait Le Green Lantern Terre 1 Qui n'est pas sorti en VF Mais qui est disponible en VO Graphiquement c'est super chouette J'avais bien aimé le tome 1 Et donc le tome 2 Est disponible Toujours un travail impeccable De la part d'iComics Qui nous fait des très très belles éditions Et soignées Et surtout des séries de qualité Avec des choix exigeants On attend notamment Très prochainement La série de Mike Strauss La série de Steve Strauss Hop c'est là On en parlera A sa sortie Je suis vite Parce que le temps presse Vous savez Glenna a relancé Conan Marvel va relancer Conan En janvier Avec Jason Aaron Et Mahmoud Asrar Mais en France aussi Parce que Conan est tombé Dans le domaine public Donc du coup n'importe qui peut le faire Et il y a eu des premiers tomes Qui étaient sympas Le troisième est arrivé Ce sont que des one-shots Ça s'appelle Au-delà de la rivière noire C'est Mathieu Gabella Et Anthony Jean Qui s'en occupent Et bien honnêtement Ils ont poussé le curseur Un peu plus haut Graphiquement c'est époustouflant C'est magnifique Et je trouve que ça y est Le temps est donné Sur Conan Non très chouette production Et je pense qu'on va avoir De très très beaux one-shots Chez nos amis de Glenna On termine par un artbook Le artbook de Laurent Lefeuvre Vous le savez Il est venu en dédicace Dans ma boutique Il y a une semaine Magnifique artbook Qu'il a pu proposer Qui présente toutes ses techniques De travail Tout son travail Aussi bien sur Foxboy Aussi bien en BD franco-belge Je pense qu'il a fait De la BD franco-belge Aussi bien sur Kirby and Me Tout son travail d'illustration Ses commissions Et de magnifiques dessins Regardez Je vous montre Certaines de ses oeuvres De ses réalisations C'est très chouette C'est très très beau Ce qu'il propose Laurent Lefeuvre Regardez son joker Comme il est fascinant Donc il y a beaucoup de dessins Moi il m'a fait un très beau dessin Je vais vous montrer mon dessin Je suis bête Je vais vous montrer le dessin Qu'il m'a fait Voilà le dessin qu'il m'a fait Voilà pour Thomas Merci pour l'accueil Et merci en tout cas à toi Laurent Très très beau livre Dispone Regardez sa chose Regardez Comme c'est chouette Non il dessine super bien Il a le niveau Il a le talent C'est très très beau ce qu'il fait Et tout le succès qu'il a C'est mérité Ce bouquin était un carton sur Ulule Il y a eu plein de monde A la dédicace On était ravis Et je voulais vous signaler Que tous les exemplaires Qu'on a sur Original Comics Sont signés Donc si vous le commandez chez nous Il ne sera pas dédicacé malheureusement Parce qu'on en avait dédicacé Ils sont tous vendus Mais ils sont signés Donc si vous le prenez chez nous C'est un bouquin qui n'est pas disponible Dans les réseaux autres Que les librairies très spécialisées C'est pas en vente à la FNAC etc Donc si vous le voulez C'est chez nous Voilà Petit autopromo Au passage ça ne fait pas de mal Voilà c'est tout pour aujourd'hui Alors n'oubliez pas L'écouture de la semaine S'appelle Batman et Batman Et puis tout le reste Je vous invite vraiment A être curieux A pousser les portes des librairies Venez nous voir à Paris On vous attend On a une belle librairie Qui n'attend plus que vous Et puis lisez des comics Et on se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle salve De nouveautés VF Salut